Bonjour à tous, c'est Rémi, Vincent et David pour Kuture FPV on est super content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui on parle de ça, un tooth peak, un S, tooth peak avec un fram pour les HX-65 c'est l'équivalent de ça mais en tooth peak ça c'est le Meter 65 qui est au bout de l'intérieur, on vous a parlé il y a peu de temps et ça c'est le HX-100 SE la paie du dessus, moteur du dessus on vous en parle quand même juste avant l'intro parce qu'on devait tourner l'intro et ça fait 3 fois qu'on tourne l'intro plus le début de la vidéo d'après donc on vous en parle juste après le générique après ça une banane dans la vie donc le petit HX-100 SE on a des moteurs un petit peu plus gros que sur le Meteor un petit peu plus petit que sur le HX-100 en tout court dont pas le HX-100 c'est du 11-03-8000 kv c'est ça on est sur du 11-02-13500 kv mais c'est surtout le poids le poids c'est l'ennemi grosse différence en race oui un petit peu c'est vrai un petit peu on revient sur des frais légers en race mais sinon on a quand même plus c'est léger plus ça va aller vite voilà et moi ça va être fragile au crash on va dire exactement moins d'inertie donc moins de moins volant dans les chocs donc le HX-100 c'était 45 grammes ouais 46 grammes là c'est 28 grammes donc on est sur quelque chose de beaucoup plus léger mais qui a une grosse patate de 13500 kv quand même ça a l'air d'être d'envoyer du lourd les hélices c'est du 65 millimètres donc comme sur la plupart des two-speak 2S qu'on fait sur le marché sauf que ça c'est du 1S et la différence qu'il y a entre les deux c'est que dans l'autre c'est dans le HX normal c'est une round cam 2 racer là c'est la caméra de... qui n'est pas terrible si si on peut dire après je mets des pipes en tout cas en extérieur ça va ça se sent pas trop par contre là on est chez Dronix 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 je sais il m'a dit que j'étais vieux parce que je disais Dronix donc on est chez Dronix les frames aussi donc on est chez Dronix et toutes les guides sont faits en LED donc du coup ça fait bien les preuves ce genre de petites caméras qui ne sont pas extraordinaires ce que j'aime bien c'est que c'est du carbone déjà par rapport à l'autre et tout le plastique donc c'est full plastique je pense que le pro poids chez tout ça sera mieux géré par ça que ça on revoit ça c'est pas probable on va essayer ça ? on a 4 lipo pour faire les deux donc 2 lipo de chaque et puis c'est parti allez bon alors allez bon voilà c'est des lipo non rechargeables vous avez une assurance pour la casse parce que moi il a des chances de prendre hein tu vois alors je décone t'as dit prêt ça tourne Oh my god C'est de rentrer Franchement, tu vois quelque chose en derrière toi ? Oui, mais ce n'est pas ouf. Il faut que je me fasse au ride de David déjà. C'est chaud, je ne vois pas grand-chose. Tu as des rides de papy sur le rôle. Ils sont plus élevés que les tiens. En fait, je ne vois pas grand-chose. Sinon, sensation. Si je peux voir un peu de la puissance. Ça manque de puissance ou pas ? Moi, j'ai l'habitude du 2S ou 3S avec des moteurs un peu plus gros. Pour un 1S, c'est pas mal. Après, c'est plus des rides que j'ai un peu de mal pour l'instant. Mais sinon, c'est pas... Et puis surtout, la vidéo qui n'est pas terrible. En fait, c'est qu'elle est super claire. Parce que quand je suis passé dans un endroit un peu plus sombre, c'était vachement mieux. Tu as réglé le contrôle de ton téléphone. Attends, je vais me poser vite fait. Je vais le régler tout de suite. Hop ! Merde ! Alors, lui, comment on fait là-dessus ? Tac, tac, tac. Je vais le baisser. Ça se passe un peu mieux peut-être. Ça, c'est une petite astuce. Quand vous avez une caméra comme la Beta SPV qui est vraiment pas terrible, vous pouvez jouer avec les contrastes. Parce que sinon, effectivement, les gates, dès qu'on s'approche, on ne voit rien du tout. C'est un peu comme ça. Ouais, 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 j'ai bien. Je sais pas si j'ai touché là. Bonsoir. Je sais plus vite. Après, honnêtement, moi, je suis habitué au 5 pouces 6S et au touffe-pick en 2-3S. Il a laissé ses lunettes dans le brillage de la volière. Elles sont restées accrochées ? Ouais, elles sont restées accrochées. Alors, voyons voir. Ça vibre bien quand même. Une petite hélice. Ouais, 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 ouais. Je sais pas, en fait, c'est... On va arrêter de changer les hélices, là, pour la deuxième... Ouais, c'est bizarre. Ah, il y a un photo. Rémi, t'as pas l'air super emballé. Ouais, non. C'est pas... Je sais pas, il y a un truc qui va pas. En 3 ? T'en passés à Z ? Ouais, en 3. Ouais, 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 non. Ah oui, effectivement, la caméra... C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Alors, attends, l'arbre. Ça vibre beaucoup. Ah non, mais la caméra, elle est pas bien réglée. Elle est floue. Ah ouais, euh... Sinon, par contre, ça ne veut pas m'aller. Ouais, c'est juste, moi, c'est plus, à mon avis, les P-Rex qui me... C'est bizarre. Ouais, parce que, tu vois... Ah non, mais il y a même de la reprise. Tu vois, je viens de faire un split test. Ouais, mais ça reprend bien, hein. Non, la caméra est vraiment... Elle est vraiment dégueulasse. Ouh là. Ah ouais. Il tombe bien par terre aussi, je trouve. Ah merde. J'ai pas réglé le turtle, quoi ? Ah si. Allez, on réessaye. Heureusement que je t'ai réglé ta caméra parce qu'on ne voyait même pas. Comme tu étais plus petit sur la... Ah oui. Non, franchement, sinon, moi, je trouve que ça vole pas mal. Là, la caméra est effectivement complètement dégueu, mais... Sinon, tu vois, il y a la puissance pour rattraper. Est-ce que tu vois, j'en ai mis la voie dessus de... Le power loop, bon... Je l'ai un peu raté, mais sinon, ça passait, hein. Ça veut dire que je ne l'ai pas laissé. Oui, si. Non, non, il est assez précis, je trouve. Tu disais, Vincent ? Et il a peur que je casse tout, en fait. Il va le casser. Il va le casser. Et je vois la lipo qui ressort devant moi. On dirait que j'ai un canon. Oui. Tu te vois sur le dévers ? Bien sûr. La lipo était neuve, non ? La lipo était neuve, là. C'est comment ? C'est à 3,2,3. J'en fous. Voilà. T'as vu ? Oui, il est blessé, touché en plein cœur. David, toi ! David, toi ! Culture FPV ! Il y a un moto, là, qui traverse. Attends, je vais essayer de faire le plus qu'est-ce qu'il y a là-haut. On va voir ? Donc, il finit la lipo. Oh, niveau puissance, je pense que ça va. On va en avoir une fois. Ah, qu'il y a David ? Non, non, mais sinon, c'est pas bon, regarde. Oh là, il a raté complètement raté. Je commence à avoir beaucoup de buée sur mes lunettes. Oh, la pina, elle revient. J'ai niqué, je crois que j'ai niqué les hélices. Ouais. Non, mais sinon, ça va bien. Par contre, il fait aucun bruit. Moi, je trouve que ça va pas mal. Bon, alors, la caméra est vraiment, vraiment dégueulasse. Oh là. Oui, mais là, j'ai plus du tout de lipo, je crois. Bah oui, t'es à 3 volts. Regardez, à quel point vous voyez que David ne veut pas marcher ? Vincent, tu vas le chercher, le... Non, 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 non. Allez. Moi, je trouve que ça va pas si mal que ça. Alors, comme vous voyez, David ne veut jamais aller chercher le quad, hein, parce qu'il est un peu feignant, quoi. Et puis, il s'est ramassé la gueule comme une grosse merde il y a 10 minutes. Mais personne n'a vu, bien sûr. Personne n'a vu. Vous regarderez, il a un truc sur le front. Ça, vous le dites pas, hein. Ça, c'est parce qu'il s'est croûté, il a essayé de rouler sur la tête. Faut pas le dire. Hein, Rémi ? Alors, on veut jouer avec des nerfs, mais on sait pas jouer à la guerre. Bah oui, Rémi, il nous a appris à jouer à la guerre. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Laisse ta tête. Tiens ta bouche. Je veux le battre, là. Bon Dieu, c'est extraordinaire. La caméra est vraiment dégueulasse. La caméra est dégueulasse. Par contre, ouais, il a de la reprise. Ouais, il tient le coup, hein. Non, ça va, franchement. Par contre, la caméra, il faut l'impression d'être revenu dix ans en arrière. Laisse la tête. Quel enculé. Il faut un assistant tête. Attention, les antennes, c'est par là-bas. Je vais me cracher. Un assistant tête. Jean-Pierre, assistant tête. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses ? Baisse la tête. Ah bah écoute, ça vole plutôt pas mal. Je suis étonné de la reprise pour du 1S. Après, ce qui est dommage, c'est que la caméra est vraiment à chier quoi. Surtout que maintenant, il y a des caméras vraiment pas chères qui sont vraiment bien. Donc, c'est vrai. Ce qui est chiant, c'est que c'est toujours les mêmes défauts chez Beta. Ils essaient de gagner en poids. Je crois que du coup, ils prennent les caméras les plus petites. Voilà, là j'ai pris chère. Mais sinon, c'est pas trop mal. Le crash-flip marche bien déjà. Non, non, ça vole bien. Ça a l'air plutôt équilibré. J'aimerais bien essayer dehors. Mais par contre, j'ai peur qu'avec le vent... Dehors 28 grains, à mon avis, ça supporte pas la moindre bourrasse toi. Ah bah ouais. Là, je vole n'importe comment. C'est génial. Ça change pas de d'habitude. Mais je sais pas, il y a un truc qui... La caméra là, c'est... C'est vraiment pour moi... Presque un volat sur certains endroits. Bah là, je suis coincé. Donc sinon, c'est pas mal. Putain, j'en mets pas à la gueule le salaud. Sinon, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur Toothpick que je vais essayer. C'est clair. Clairement. Et débrief sur le HX110. Non, 100 tout court. HX100 SE. Donc Toothpick en 1S. Des petits moteurs, un petit peu plus gros que sur le Météor par exemple. Rémi, dès qu'on l'a mis, t'as dit un truc... Je vois rien. Ouais, la caméra d'origine, c'est de la merde. La caméra d'origine, les bêta FPV, tout ce qui est drone hyper léger bêta FPV. Les caméras, c'est vraiment pas bon. Le truc, c'est est-ce qu'on peut mettre une nano ou d'un autre ? Tu peux mettre une EOS 2. Faut imprimer une canopy. Ok, ok. Faut imprimer une canopy, mais du coup, tu as le côté hyper léger du truc. Et ça a encore moins d'intérêt du coup. Après, bon, revenons au nerf de la guerre. Le problème, c'était surtout les raids de David. C'est toujours moi. En fait, je crois ça. Les mecs, ça ne papiloter, c'est toujours ma faute. Si ça déteste à faire les prochaines fois, peut-être je t'envoie mes raids avant et tu mets tout dans le drone ou je sais pas. Comme ça, on fait tous ensemble. Il y a des règles de papy, le truc. Non, mais ça va bien, le truc, c'est... Tu vois, quand tu démarres sans radio, ça fait... Non, mais c'est vrai. Un trailer mode. En plus, c'est faux, David est jeune, il fait des cascades. Ah non, c'est sûr, je fais les règles. Le GIFT, vous l'avez vu ? Le GIFT où il roule. Le GIFT ? Ouais, ouais, ouais. Le GIFT où il roule. Ouais, ouais, ouais. Le GIFT où il roule. C'est super. Ouais, ouais. Ça, ça vole plutôt bien. J'aimerais bien essayer dehors, mais il faut qu'il fasse beau, c'est pas du vent. Parce que 28 grammes avec du vent, je pense qu'une rafale de 30 km heure, c'est le truc qui dégage. C'est ça. Et c'est ça, je pense que le truc un peu bizarre de ce drone là, c'est son placement. Ouais. Parce que c'est pas vraiment un truc pour aller dehors, c'est trop léger, pas assez puissant. Et c'est pas en tout intérieur parce qu'il n'y a pas de prop-barbe. Le gymnase, il fait la même taille que mon cube. Peut-être. C'est ton cube ? C'est la même chose. Cube, 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 cube. Le cure-dent, c'est vrai, c'est la même taille en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est un rapport très puissant. Probablement peut-être identique ? Un peu, je sais pas. Un peu moins bon, peut-être. Un peu moins bon. Un peu moins bon. Du coup, le placement est un peu étrange. Moi, je vois pas trop trop l'intérêt de ce genre de taille. C'est vrai, c'est hyper léger, mais c'est trop léger pour aller voler dehors. Alors, l'avantage, c'est que c'est pas de bruit du tout. Vraiment pas de bruit. Il est silencieux. Après... Sinon, ça vaut bien. Ah ouais, ça vaut propre, hein. Je paye des d'origine, enfin, ça vaut pas. Ouais, ça vaut correctement, mais voilà. Le placement, je sais pas à quoi il va vous servir. C'est surtout qu'il coûte 90 millions d'euros. De mémoire, le HX100 vaut 110 balles. Mais ça suffit, là ! Et ça vaut 110, 820 balles. Honnêtement, payez 20 balles de plus, achetez-vous un HX100. Si vous voulez aller voler dehors plutôt, c'est mieux. Ouais, on a un cube. On est pas le cube Rémi. On a un cube, un cure-dent, un 2S en fait, en 8500 kb, 10 000 kb. Ouais, c'est ça. Là, ça marche vraiment bien. Alors, Rémi, il vole avec son cube en intérieur. Moi, j'ai pas le niveau pilotage qui me permet de faire ça. Donc, voilà. Si vous êtes très bon pilotage, vous pouvez éventuellement le voler à l'intérieur. C'est ça, c'est puissant pour un intérieur, c'est petit quoi. Mais pour ici, par exemple, c'est le paradis. Pour ici, c'est nickel. Quoi d'autre sur le HX100 SE ? C'est tout pour chose, moi, oui. VTX correct, caméra de merde, moteur correct, méplacement du produit bizarre. En gros. Pour moi, il aurait réduit à 70 balles. Ouais, et même à 70 balles, je me verrais pas acheter comme ça, parce que je saurais pas dans quelles conditions l'utiliser. Ouais, c'est clair. Clairement, on reste un peu sur notre faim. C'est ça. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'était Rémi. David. Et Vincent. Ok, ciao. Allez, ciao.